Bonjour, bonjour tout le monde ! Donc, mon chéri qui est là aujourd'hui pour parler du masculin et du féminin, puis il y a le chat aussi, si vous voulez passer en live. Bienvenue sur ce live masculin-féminin. Je pensais de l'aborder d'une certaine façon, mais comme mon chéri est disponible, on va l'aborder d'une façon un petit peu différente, puisque le masculin-féminin, c'est aussi ça qui permet d'avoir un équilibre sain et d'éviter le côté toxique des relations. On en avait parlé l'autre jour. Je vérifie si le son passe bien, avant toute chose, parce que il n'y a pas la peine de faire un live s'il n'y a pas de son. Oui, c'est bon, ça passe. Ok. Et je vérifie ici, ça passe aussi. Donc, bienvenue à celles et ceux qui sont là, je vois qu'il y a du monde. N'hésitez pas à nous faire un coucou en commentaire. Donc, cette histoire de masculin-féminin. Alors, j'ai sorti quelques bouquins, parce que ce matin, j'ai fait un post sur l'histoire du féminin-masculin. Coucou Lucia, bienvenue sur le live. Et les informations que j'ai données, je crois que je l'ai fait sur Instagram, je ne sais pas si je l'ai fait sur Facebook. Les histoires d'équilibre féminin-masculin, ça vient de ce livre-là, qui m'avait été offert il y a plusieurs années, puisque c'était en 2005. La naissance en Occident. Voilà. La naissance en Occident, qui explique justement ce fait que, pendant très très longtemps, bonjour Anna, bienvenue sur le live, pendant très longtemps, c'était le féminin qui dominait, qui était vénéré, il y avait des statues, enfin voilà, c'était vraiment le féminin qui était adoré. Et puis, au moment de la sédentarisation, les choses ont commencé à bouger, et c'est le masculin qui a pris la place, qui a pris le dessus en fait. Et avec le patriarcat, qui a été très 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 violent, et évidemment, actuellement sur la planète, le poids du patriarcat est encore très très présent, je pense entre autres à Anna, en Algérie, et il y a d'autres pays où c'est aussi le cas. En France aussi. En France aussi. Oui, on a aussi quand même un peu le poids. Et c'est pour ça qu'on a aussi un monde nouveau qui est en train d'arriver, qui va équilibrer ce masculin et ce féminin, qui va faire que féminin et masculin vont fonctionner de façon harmonieuse à l'intérieur de nous. Donc chacun, chacune, nous sommes porteurs d'une énergie masculine et féminine. Les hommes, pareil, sont porteurs d'une énergie féminine et masculine. Quand on arrive à être en équilibre à l'intérieur de soi, c'est plus facile d'être en relation avec quelqu'un d'autre et aussi de respecter l'équilibre de l'autre. Parce que sinon, ça finit en bagarre. Et voilà. Et ça finit un peu en torture, en triangle de Carpane et tout ça. Tu voulais dire quelque chose par rapport à ça ? Oui, parce que quand on s'est connus, j'avais un côté féminin plus développé que je ne l'ai maintenant. Et c'est à ton contact. Tu m'as éclairé sur justement cette dualité que l'on a chacun. Et tu m'as incité à m'affirmer, à m'affirmer plus mon côté, à prendre conscience déjà, et à faire des actions pour affirmer ce côté masculin. Et que toi, de ton côté, tu mènerais des actions pour affirmer ton côté féminin. Voilà. Et en même temps, sur son côté masculin, il était très dur. Je lui ai appris à mettre de la douceur entre autres avec sa petite sœur. Il nous regarde peut-être. Et il a appris à mettre de la douceur entre autres avec sa petite sœur. Il nous regarde peut-être. Et puis, dans la façon de parler, c'était... C'était raide. Un peu. Voilà. Et donc, c'est tout cet équilibre dont il faut avoir conscience aussi quand on fonctionne en tant que femme. Pourquoi on fonctionne avec des relations toxiques, avec un homme ? C'est parce qu'on veut faire la maman. On veut faire pour l'autre. On veut... Comment dire ? Contrôler, etc. Et quand j'ai rencontré Jean, c'est quelque chose qu'on a posé tout de suite au niveau des explications. je lui dis, attention, je peux avoir cette tendance à vouloir materner. Donc, je fais très attention, moi, à ce que je vais faire pour ne pas rentrer dans ce système-là parce que sinon, toi, tu ne vas pas apprécier et tu vas venir bourreau. Et je sortais d'une relation où c'était le cas. Voilà. Et donc, ça, c'est un travail qu'on doit faire soi-même. Par exemple, quand Jean était en train de bricoler et que je l'entendais des fois râler, je me disais, non, je respire, je n'interviens pas, je le laisse faire tant qu'il ne demande pas de l'aide. Et toi, du coup, tu as aussi appris à demander de l'aide. Oui. Parce que c'est un petit peu bête, ce truc-là, tout simple. Mais on ne va pas forcément être à l'aise avec le fait de demander de l'aide. Notre côté féminin fait que, et les femmes, globalement, fonctionnent comme ça, elles vont venir tout de suite apporter l'aide entre elles. D'accord ? De manière instinctive, maternelle. Voilà. De manière maternelle, instinctive. Tout de suite, on a un bébé qui ne va pas être bien. Tout de suite, on va venir. Coucou, Isa. Isa, à l'écoute avec Mika. Ah, bienvenue, Mika. Super. Donc, on va venir naturellement. Et moi, j'ai vu, évidemment, après, quand j'ai eu pris conscience de ce fonctionnement-là, j'ai vu ce fonctionnement-là chez mes copines. Je me souviens, une fois, j'étais chez une copine et lui devait partir faire les courses. Il avait la petite liste de courses pour la famille. et là, elle lui demande « T'as pris ta liste de courses ? Et t'as pris le porte-monnaie ? Et t'as pris ci ? Et t'as pris ça ? » Ben, c'est pas un gosse de 3 ans, quoi. Et donc, évidemment, lui, qu'est-ce qu'il a rembarré ? Il l'a envoyé chier. Logique. D'accord ? Et c'est ce type de fonctionnement-là, masculin-féminin, mais là, du coup, c'est sur le mauvais côté du féminin, sur ce côté maternant où on ne va pas laisser de place à nos hommes. Il faut nous laisser assumer nos erreurs. J'ai oublié la liste de courses, je reviens à la maison pour reprendre la liste de courses. Voilà. J'assume. Et il y a une fois où, comme on en avait parlé de ce truc-là, il y a une fois, je me suis fait tacler pendant le confinement. Tu veux raconter le truc ? C'était rigolo. On se préparait pour sortir, pour aller chez le médecin, c'est ça ? Non, non. Il y avait la pharmacie, il y avait des courses à faire. La pharmacie. Est-ce que tu as pris ton ordonnance ? Voilà, elle m'a demandé. Je lui ai répondu, aussitôt, tu n'es pas ma mère. Oui, après. Mais le premier truc, c'est, oui, maman. Et là... C'est vrai. Voilà. J'ai répondu oui. Et donc, évidemment, ça calme. D'accord ? Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident, aussi bien d'un point de vue, de mon point de vue à moi, qui, je pense à Isa, parce que ça fait très longtemps qu'on se connaît, qui a eu à mettre en place un fonctionnement masculin et de matriarche de façon hyper importante. Parce que, il fallait faire avancer les choses. D'accord ? Sauf qu'à vouloir tout contrôler, eh bien, on coupe les couilles de nos hommes. Du coup, ils ne font plus rien. Et puis, ils n'ont plus envie de faire, non plus. Donc, au bout d'un moment, eh bien, on se retrouve, on se retrouve dans une impasse. Et donc, c'est ces choses-là sur lesquelles, évidemment, j'accompagne aussi, avant de se mettre dans une nouvelle relation, d'avoir conscience de ces dysfonctionnements passés pour éviter de les remettre en place. Alors, je vais en profiter comme Jean est là aujourd'hui, parce qu'on avait parlé il n'y a pas très longtemps des accords Toltec. Et toi, c'est quelque chose, justement, que tu as mis en place. Qu'est-ce que tu peux partager, justement ? Il y a Mika qui regarde le conjoint d'Isa sur la mise en place de ces accords Toltec et de tout ce que tu as pu partager avec moi. On peut en parler pendant des heures. Moi, je crois que le plus difficile, on en a encore parlé récemment, parce qu'on est venu en aide à ma sœur, c'est une longue histoire, où on lui a parlé de ces accords Toltec. C'est toujours une occasion. Dès que vous avez l'occasion d'en parler, parlez-en, parce que ça permet de rafraîchir aussi le logiciel et puis de se rappeler qu'il faut l'appliquer. L'accord le plus compliqué, je crois, c'est tu ne fais pas de suppositions. C'est vraiment ce qui permet de... J'ai l'habitude de dire ce qui n'est pas dit, n'est pas dit. J'ai dit ça à ma sœur l'autre jour, elle m'a dit je ne comprends pas. En fait, c'est que si je dis quelque chose, il ne faut pas interpréter le silence et les choses qui sont en creux ou essayer d'interpréter ce que ça veut dire. Il faut prendre les choses brutes. Je n'ai pas d'exemple qui me vienne... Tu me prends... Tu m'as pris un peu à froid pour ce live-là aussi, je n'ai pas le préparé. Un exemple... Je vais faire des courses. Je vais faire des courses. Oui, mais... OK. Si tu as quelque chose... Si tu veux que la personne prenne quelque chose de particulier pour toi dont tu as besoin, il faut le formuler. Il ne faut pas prendre pour argent comptant. Je vais faire les courses en pensant... Ah oui, alors il y a 30 minutes, j'ai dit à mon chéri de prendre telle chose, telle chose, telle chose. lui, il dit, je vais faire les courses, donc il va y penser. Ça, c'est faire une supposition. Et surtout que je suis réputé pour ma faible mémoire. C'est vrai, il faut que je note les choses. Donc, clairement, c'est un exemple qui pourrait se prendre. Voilà. D'accord ? C'est ce genre de choses-là qu'il faut toujours clarifier. C'est ce genre de... C'est des petits détails, ce sont des petites choses. On a vu justement chez des amis, un jour, ils ont commencé à se prendre le bec. Tu as pris mes lunettes ? Non, tu ne m'as pas demandé. Oui, mais elles étaient dans l'entrée, tu es passée devant. Je passe devant, tu ne m'as pas demandé de prendre tes lunettes, je ne prends pas tes lunettes. D'accord ? L'autre a fait une supposition que comme il passait devant, il allait penser à prendre les lunettes. Ben non. Ça veut dire qu'elle pensait qu'il allait penser à sa place. Et voilà, tout à fait. Et ça, c'est vraiment... fratricide dans les relations de s'imaginer que l'autre va penser qu'il va penser... Enfin, voilà. Non. Donc, comme dit Jean, ce qui n'est pas dit n'est pas dit et on explique les choses clairement. Ce qui fait qu'en fonctionnant comme ça, nous, depuis 5 ans, il n'y a pas eu de... il n'y a pas eu de galère, en fait. Ben non. Ben non. Il y a eu des quelques mises au point. Il y a eu des mises au point. Il n'y a jamais d'embrouille. Voilà, il y a des mises au point, il y a des clarifications, mais il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a pas de prise de tête. Il n'y a pas d'engueulade. Parce que, ben, on pose des choses avant que potentiellement il y ait un problème. Exemple que j'ai en tête, c'est l'histoire des poubelles. Parce qu'on a deux poubelles, comme beaucoup de gens. Une classique et une pour le recyclage. Et on se retrouvait à jamais savoir qui s'occupe de quoi, la sort, la sort pas, etc. Donc une fois, je lui ai dit, écoute, est-ce qu'on peut poser que toi tu t'occupes de celle-là et moi je m'occupe de l'autre ? Et comme ça, chacun a son taf. Ben oui. Et puis, en fait, depuis qu'on a fait cette mise au point, ça se fait naturellement. Pas forcément... On ne s'occupe pas forcément de sa poubelle, mais quelquefois de celle-là de l'autre. Mais en fait, voilà. Ça a permis de... De clarifier. De clarifier. Les choses sont claires. Voilà. Les choses sont claires. Et comme ça, on n'a pas à se prendre le bec en disant, ah, c'est pas possible, t'as pas sorti la poubelle, ben, pourquoi ce serait moi plutôt que toi, etc. Parce que ça, c'est le genre de truc. Mais alors, ça pourrit le quotidien. Alors, que ce soit à sortir les poubelles sur la rue ou vider la poubelle qui est dans la cuisine ou, je ne sais pas, ben, t'as pas vidé de la vaisselle. Ben non, on fait les choses ensemble. On fait le ménage à deux. Quand il y en a un qui est avec l'aspirateur, l'autre avec la serpillière et vice-versa. Ou, enfin... C'est vraiment une façon de fonctionner qui est super fluide. Oui. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui. C'est pas mal. Voilà un petit peu ce qu'on souhaitait vous partager aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, est-ce que Mika a des questions avec Isa ou pas ? Est-ce que Lucia en a ou Anna ? Je voudrais revenir sur une action que tu persistes, que tu as mise en place et que tu persistes à faire pour affirmer ton côté féminin. Le fait, Marie-Christine, on s'est rencontré grâce à la moto. Moi, je suis motard, je suis pilote, j'ai une moto et je m'ai permis de conduire pour une grosse cylindrée. et Marie-Christine, volontairement, ne souhaite pas passer son permis de conduire pour avoir sa propre moto parce qu'elle souhaite rester passagère, se faire emmener par moi, avec mon côté masculin justement, qui est de mener la famille, de montrer la direction, voilà. Et toi, d'être plutôt suivante dans ce genre de circonstances et puis d'accepter de ne pas contrôler. Voilà, tout à fait. Parce que c'est pas toujours évident, d'accord, justement, de lâcher prise. Coucou Sandrine, bienvenue sur la live. C'est pas toujours évident de lâcher prise quand on est d'une nature très, très contrôlante. Donc, clairement, même si j'ai un petit peu des connaissances en mécanique ou de trucs comme ça, tout ce qui est mécanique, c'est les gens qui gèrent, d'accord, et moi, voilà, s'il peste après un truc qui ne marche pas sur la moto, tant qu'il ne m'a pas demandé de l'aide, je ne viens pas mettre mon grain de sel. C'est lui qui gère. Après, pour les balades, l'autre jour, il me dit, tiens, je prépare un circuit, où est-ce que tu as envie ? Ah ben, moi, j'ai envie d'aller au bord de la mer. Bon, ok, je fais un circuit pour le bord de la mer. Et après, je le laisse gérer le circuit. D'accord ? Ce n'est pas moi qui dit, ah oui, mais non, mais je voulais passer là. voir telle chose, etc. Et lui, il va créer le circuit. L'autre jour, il m'a dit, il a préparé un circuit pour Saint-Malo, Canquical, le Mont-Saint-Michel. Voilà, ah ben ouais, ouais, ça me plaît. Voilà, après, il y a d'autres choses qu'on va organiser ensemble. Et c'est cette partie-là, masculin-féminin, quand on a fait le road trip dans les Pyrénées, Jean s'est occupé de faire toute la partie itinéraire, etc. Et c'est moi qui me suis chargée de trouver les hôtels. Voilà, en fonction, voilà, parce que c'était un week-end sur le 15 août, donc autant dire que c'était un peu chargé. Donc je me suis chargée de trouver les hôtels en fonction du circuit qu'il avait prévu. Et comme, voilà, il y a cette répartition qui se fait et qu'on apprend à laisser la place à l'autre et que, ben tout ça, ça roule du coup, ça fait, parce qu'on échange, on dit tu t'occupes de ça et je m'occupe de ça. Exactement, tout à fait. Tout à fait. C'est qu'on verbalise à chaque fois. Alors, Jean, il va falloir organiser un circuit qui passe par chez moi. Dans quel coin ? Alors, ils sont à Guarande. C'est pas loin. Et Mika a une moto aussi ? Ou pas ? Parce que je sais qu'il y a qu'il y a comment elle s'appelle ? Aline qui est passagère, qui trouve régulièrement des pilotes. Et n'hésitez pas s'il y en a qui sont soit pilotes, non, ah d'accord. donc s'il y en a qui sont pilotes, n'hésitez pas à faire un coucou parce que ça pourrait être sympa. Alors Anna, qui m'est très agréable de vous écouter en essayant de décortiquer ce qui se passe chez moi. Je me rends compte que c'est difficile chez nous. Un égrégore peut... Ah, attention, c'est à fait. Un égrégore puissant inspiré d'une culture très patriarcale très patriarcale et dans ces temps durs, les hommes n'arrivent plus à gérer mais ils continuent à s'imposer et au nom d'une culture dépassée. Alors justement, tu vois, là c'est ça qui est hyper chouette, c'est qu'il y a un nouveau monde qui est en train d'arriver. D'accord ? Alors évidemment, toi en Algérie, c'est vrai qu'il y a cette lourdeur du patriarcat qui est encore plus importante que chez nous en France et aux Etats-Unis, il commence à y avoir un certain nombre de femmes dont je pense à Mélanie Anne-Layer, à Stéphanie, à Maria, à plein de femmes qui sont en couple et qui vivent cette transformation du masculin et du féminin. En France, il y a Sophie Chag et Bruno. Pour Bruno, ça a été difficile d'accepter que sa femme, ce soit elle qui gagne des millions, qui soit la businesswoman, et que lui, à un moment, il arrête son travail. Il a eu un moment où il était perdu parce que, ah ouais, je vais faire quoi, comment, etc. Au fur et à mesure, il trouve sa place. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que du coup, ces femmes qui prennent leur place sur le devant de la scène, elles ne sont pas là comme le vieux matriarcat, elles ne sont pas là pour prendre la place en écrasant les hommes. parce que pour l'instant, qu'est-ce qui se passe aussi chez les hommes, c'est qu'eux aussi, ils ont toutes leurs blessures. Ils ont aussi la peur d'être diminués, rabaissés, d'avoir moins de pouvoir, et que ça réveille aussi en eux toutes ces blessures qu'ils ont eues. Parce qu'ils les ont eues, alors, par des expériences récentes, genre, dans son ex-vie, dans son ancienne vie, et puis, il y a aussi toutes les cellules des générations passées, avec des grands-pères, des pères et des grands-pères qui ont pu être en position complètement soumise à leurs épouses au sein du foyer. C'est le système à l'italienne, les mamas italiennes, elles gèrent le foyer. Et l'homme, quand il est dans le foyer de la mama italienne, carpète. Carpète. Et il n'a pas à moufter, c'est la mama qui est la chef. Par contre, quand il est dehors, c'est lui le chef. D'accord ? Et à faire ce niveau, c'est moi qui domine, c'est moi qui domine, c'est moi qui domine, il arrive des conflits. Alors, ils arrivent à maintenir à peu près des vies parce qu'il y en a un qui est le chef à la maison et l'autre, il est carpète. Et l'autre, il est chef dehors et c'est madame qui est carpète. L'un dans l'autre, il y en a toujours un qui est perdant. Alors que dans ce nouveau paradigme, ce nouveau fonctionnement masculin-féminin, il n'y en a pas un qui fait carpète face à l'autre. Et ça, c'est quand même assez chouette. Oui. Ben oui. Ben oui. Donc, c'est ces choses-là qui sont très... C'est très relaxant. On ne se prend pas la tête, en fait. On ne se prend pas la tête ? Ben non, parce qu'on pose les choses avant. Alors, évidemment, il faut avoir guéri ses blessures. D'accord ? Enfin, au moins qu'un ait fait beaucoup le taf. parce que sinon, il y a des choses... Ça réveille des choses, forcément. Ça réveille et ça peut frotter et ça peut déclencher et ça peut entraîner des conflits. Ça, il faut le savoir. Non, François avait... Jean a découvert François Lemaire, Robert Savoie, aussi. Voilà. Qui sont les personnes auprès de qui... Voilà, j'ai fait du travail aussi. Alors, vous faites... Clairement la demande. Clairement la demande. Oui, on pose les choses clairement, Sandrine. Tout à fait. Tout à fait. Bon, c'est... C'est important de savoir verbaliser. Donc, c'est pour ça que je vous ai transmis, je transmets régulièrement, je le remets, les valeurs. Quelles sont vos valeurs avant de me mettre en relation avec Jean ? Moi, j'avais coché, j'avais fait ma checklist pour savoir quelles étaient mes valeurs et est-ce que ça collait avec les valeurs de Jean ? Est-ce... Parce que, évidemment, si les valeurs, elles ne cochent pas, ce n'est pas possible. Est-ce que je suis en mesure d'exprimer mes besoins, mes envies ? Est-ce que lui est en mesure d'exprimer ses besoins, ses envies ? Est-ce que ça match ? Est-ce que ça match ? C'est la deuxième question, c'est dans le deuxième temps. Ben voilà ! Parce que, si, on prend l'exemple de la moto, Jean a envie de partir en balade à moto, et bon, c'est arrivé, il y avait des balades qui étaient prévues, Marie, tu viens ? Je dis non, je préfère rester couché, je ne me sens pas bien, va faire la balade tout seul. Il a fait la balade, il a eu plaisir à faire sa balade. Je n'ai aucun remords, puisqu'elle m'a dit non, vas-y, je reste à la maison. Je ne me sens pas bien, je vais rester à la maison parce qu'elle n'est pas bien. Ce serait double peine, en fait. Voilà, parce que j'ai été honnête avec moi et avec lui, de lui dire écoute, non, je ne me sens pas bien, va faire ta balade, ça va te faire du bien. Si j'avais été très mal, je lui aurais dit, écoute, ça m'ennuie que tu ailles faire ta balade parce que je ne me sens vraiment pas bien et je préférerais que tu restes pas trop loin. Je l'aurais dit. Il serait resté. Et là, il serait resté. Il ne serait pas posé la question. D'accord ? Donc, ces choses-là, d'apprendre à exprimer ses besoins, c'est indispensable pour construire une base saine. Parce que si on imagine que l'autre va deviner les besoins qui sont les nôtres et sans qu'on les dise et qu'ils veillent répondre sans qu'on les ait verbalisés. Voilà, c'est des prises de tête que j'ai eues régulièrement avec mon ex-mari qui me sortaient. Oui, mais si tu m'aimes, tu dois savoir ce dont j'ai besoin. Non, désolé. Tu n'es pas un bébé de trois mois ou de trois semaines. D'accord ? Quand on est une maman et qu'on a un bébé, oui, on est dans la posture de maman, de maternage où on doit deviner ce dont a besoin notre nouveau-né. D'accord ? Quand il a 40 ans, il est en âge de s'exprimer quand même. Ok ? Donc, c'est des choses qui sont importantes. D'apprendre à faire des demandes, d'apprendre à verbaliser. Et donc, tout à l'heure, c'est pareil. Pour qu'il soit là, je vais demander est-ce que tu serais d'accord de faire le live avec moi sur le sujet d'un sculain féminin ? Oui. Voilà. Il aurait pu répondre non, je vais faire la sieste. parce qu'il existe heureux. Parce que c'est l'heure de la sieste. Donc, voilà ce qu'on souhaitait vous partager aujourd'hui. Donc, s'il y en a qui veulent rebondir, n'hésitez pas, mettre un commentaire, poser vos questions. S'il y en a qui veulent prolonger la discussion, notre égo nous joue des tours. Oui, tout à fait, notre égo nous joue des tours. C'est apprendre justement à garder son égo à une place qui ne soit pas envahissant. L'égo, il est nécessaire. D'accord ? On a besoin de notre égo. Mais, il doit être à notre service et non pas nous au sien. Ça, c'est important. Réfléchissez-y, vous avez une heure. Dissertation demain. Dissertation, on ramasse les copies après. Mais oui, c'est plein de choses. Oui, Mika. Oui, merci Jean d'avoir accepté. La sieste pourra être faite après, lol. Tout à fait. Oui, plus tard, ou se coucher plus tôt ce soir. Voilà. Bon. En tout cas, merci à toutes et tous de votre présence, de vos partages, de vos interactions. Merci mon chéri d'avoir été là pour partager ça avec moi. C'est chouette. Et puis, moi, je vais aller me préparer parce que je vais séance entre copines cet après-midi. Vous verrez ça en photo ou en vidéo. Surprise. Donc, pour les femmes de plus de 40 ans qui sont célibataires et qui veulent prolonger la discussion, n'hésitez pas à demander pour rejoindre le groupe qui est sur Facebook. Après ce live, on va faire la liste de nos valeurs. Waouh, super. Bravo Isa. Et Lucia, merci à vous deux. Écoute, avec grand plaisir. Merci à vous deux. Je n'ai pas assisté à tout, faute de mes dispos. Vous êtes trop mini. Merci Sandrine. Pour la liste des valeurs, vous tapez dans votre navigateur favori liste de valeurs. Il y a des exemples et vous avez juste à piocher dedans, à réfléchir et à trouver ceux qui vous collent le plus. C'est beaucoup plus facile que de partir d'une feuille blanche. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai mis un petit exercice justement comme ça parce que les valeurs, des fois, ça peut être un peu compliqué. Donc, il faut les piocher et puis après, il faut les trier, élaguer, celles qui ne sont pas forcément super indispensables pour nous et puis les mettre dans un ordre pour savoir quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes ce qui va nous permettre après de pouvoir rentrer en relation avec des personnes qui ont ces mêmes valeurs. Voilà, voilà. Eh bien, bon travail, bonne continuation. Oui, Jean, Marie m'en a déjà envoyé. Très bonne continuation à chacun et à chacune et puis à la prochaine. Bye bye. Au plaisir. Alors, on va couper là.